La dernière réunion du Conseil de paix et de sécurité, en date du 3 août, a repris cette recommandation. Le 3 août, le Conseil de paix et de sécurité, qui devrait se réunir bientôt également sur la transition au Tchad, a repris ces recommandations concernant la révision de la charte, concernant l'inéligibilité des membres du CMT, concernant la durée de la transition et concernant aussi deux rapports, le rapport sur la mort du maréchal et le rapport sur l'incident qui a eu lieu entre le Tchad et la République centrafricaine. Ce sont des rapports que nous attendons. Les deux rapports, j'en ai discuté avec le gouvernement, un procureur a été saisi. Ce sont des questions de justice, nous rappelons, que nous attendons du jour au rapport.